Hey ! Comment il est ? Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces nail art gouttes de sang avec plusieurs placements, plusieurs effets Vous pouvez faire ça pour Halloween mais aussi en été Vous pouvez faire des effets glace qui coulent C'est parti ! Pour ce premier nail art je vais réaliser l'effet simple Je vais partir sur une base blanche Je vais utiliser cette teinte de chez Beauty Luxe qui est le blanc en fait que je vais appliquer en deux couches sur ma capsule et que je vais bien venir catalyser 60 secondes Ensuite je vais venir choisir un rouge un peu bordeaux toujours de chez Beauty Luxe Je vous ai mis la référence à l'écran Vous choisissez la couleur que vous voulez l'intensité de rouge que vous voulez Pour faire les gouttes vous aurez besoin d'un dotting tool assez gros et d'un pinceau fin Moi j'utilise le 2 du pinceau 1-2 de chez NELS FRS Au niveau du bord libre je vais venir faire des points avec mon dotting tool à des niveaux différents et je vais bien prendre un peu de matière et à partir de ces points là tracer des genres de demi-cercle pour former donc l'effet de sang qui coule En fait c'est un nail art où il faut vraiment faire des traits assez arrondis pour que l'effet soit le plus réaliste possible Si vous faites des traits trop droits ça fera pas l'affaire ça fera un peu bizarre Moi je vous conseille vraiment d'arrondir tous vos angles, tous vos traits de tracer des demi-cercles et de tous les relier de la même façon Ensuite vous reliez et vous faites en sorte que le résultat soit assez harmonieux et encore une fois rond Une fois que vous êtes satisfait de votre forme, de votre nail art vous pouvez commencer à venir remplir Donc moi je remplis directement avec le pinceau fin Je fais des petits à-coups et j'égalise bien et je fais surtout pas beaucoup de matière donc très très fin Une fois que vous avez fini vous regardez dans l'ensemble Moi je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose donc je vais venir rajouter une goutte un peu plus haut donc je vais faire un point avec mon dotting tool et je vais venir former ma goutte à l'aide de mon pinceau fin toujours en prélevant très 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 peu de matière c'est juste pour venir étirer le rond que je viens de faire avec mon dotting tool Si vous êtes satisfait de votre nail art et que vous ne voulez rien rajouter vous pouvez maintenant le catalyser pendant 60 secondes Pour sceller le tout je viens appliquer une bonne couche de top coat donc moi c'est aussi un de chez Beauty Luxe le No Wipe Top Coat il me semble Reinforced et je viens appliquer une couche assez généreuse et catalysée pendant 60 secondes Et voilà le résultat Pour ce deuxième nail art je vais faire exactement la même chose sauf que je partirai au niveau des cuticules au lieu du bord libre donc je vais venir faire ça sur une base nude toujours de chez Beauty Luxe vous mettrez les références en barre d'infos donc vous voyez je vais faire le nail art en bas la technique reste la même donc avec les dotting tool vous faites des points et vous venez étirer ensuite avec le pinceau fin sauf que les gouttes ne doivent pas être autant éloignées que si on fait sur le bord libre je m'explique je trouve ça beaucoup plus joli si c'est plus rapproché des cuticules vous voyez si les gouttes ne dépassent pas la moitié de long contrairement à si on faisait au niveau du bord libre je trouve ça plus harmonieux, plus joli, plus esthétique donc faites comme vous voulez du coup comme vous voyez je fais pareil j'étire en faisant toujours une forme d'arrondi j'essaye de faire en sorte que l'effet ne soit pas trop épais au niveau des cuticules en fait je vous demande que ce soit fin, que ce soit harmonieux donc voilà ici aussi je trouvais que c'était un peu joli donc j'ai décidé de rajouter une petite goutte au milieu de l'ongle et une fois que ça me plaît je vais bien sûr catalyser pendant 60 secondes quand tout est bien catalysé je vais appliquer aussi une couche de top coat pour que ça brille pour que ça scelle le tout et voilà le résultat des deux premiers nail arts pour les trois prochains nail arts je vais partir sur une base de french donc je vais appliquer un nude sur mes capsules et ensuite je vais réaliser la french alors je ne suis pas une pro des french encore j'avoue mes traits ne sont pas égaux donc pour faire la french je vais utiliser le nail art gel de chez beauty luxe en blanc vous voyez j'essaye de faire des repères j'essaye de tracer une french droite et lisse mais je tremble encore un peu pour le faire dans tous les cas réalisez la french quand vous la souhaitez et ensuite ce qui va différer dans les nail arts ce sera les placements des gouttes de sang et bien sûr une fois que c'est fini si ça vous plaît vous allez catalyser pendant 60 secondes maintenant on passe au nail art alors je vais venir tout d'abord faire les gouttes de sang qui coulent à partir du bord libre et vers les cuticules donc de la même façon je vais venir placer mes points avec le doting tool un peu plus petit dans la french directement donc je place à différents niveaux jusqu'à ce que ça me plaise ensuite on revient prendre notre pinceau fin avec très peu de matière et on fait descendre les gouttes en demi-cercle et on toujours en arrondi comme les premiers nail arts sauf que cette fois-ci il faut faire plus petit puisque c'est dans une french même si c'est plus petit et dans une french on peut aussi rajouter une petite goutte en plus avec un plus petit doting tool cette fois-ci et une fois que ça vous plaît vous allez venir catalyser 60 secondes et appliquer une bonne couche de top coat par dessus pour ce deuxième nail art sur french on va partir donc de la french vers les cuticules c'est à dire que le sang va couler en dessous de la french donc il faut d'abord commencer par border tout le tour de votre french avec un petit pinceau fin et votre teinte de rouge ou la teinte de votre choix et toujours de la même façon on va venir placer des points à différents niveaux pour les étirer vers le trait qu'on vient de placer en dessous de la french j'avoue que dans ce sens j'ai un petit peu plus galéré à relier les gouttes entre elles mais bon il suffit d'arrondir un peu les traits et ça passe on va dire ça comme ça toujours pareil quand vous êtes satisfait de votre nail art vous allez catalyser pendant 60 secondes et ensuite vous appliquez un beau top coat brillant par dessus pour ce dernier nail art sur french je suis partie sur une french rose pour changer un peu donc j'ai utilisé la teinte Beverly de chez Nels FRS et cette fois-ci ça va partir de la french vers le bord libre donc il faudra venir border la french avec le rouge faire les points dans la french et toujours pareil relier entre eux en arrondissant les ongles comme vous voyez c'est un petit peu plus délicat et un petit peu plus fin comme nail art j'ai un petit peu galéré à avoir le beau arrondi mais je pense qu'avec de l'entraînement vous pouvez y arriver et toujours pareil une fois que vous êtes satisfait de votre nail art vous allez catalyser 60 secondes et appliquer un beau top coat par dessus et voilà ce que ça donne les trois différents placements sur une french pour ces derniers nail art on va apporter un peu de relief donc cette fois-ci j'ai voulu partir sur une base matte en utilisant le top coat matte de chez Beauty Luxe que j'ai catalysé 60 secondes mais en voulant réaliser l'effet que je voulais ça a bavé de partout donc j'ai retenté l'expérience du coup j'ai oublié de vous filmer les étapes précédentes mais en gros je suis partie sur une base blanche sur laquelle j'ai appliqué le même top coat que depuis le début le top coat no white ensuite je suis venue faire mon nail art goutte avec le rose Beverly de chez Nels FRS et sans catalyser je viens appliquer une poudre acrylique transparente par dessus ce qui va donner un effet 3D un peu une fois la poudre bien appliquée de partout je viens catalyser 60 secondes je viens enlever l'excédent et voilà ce que ça donne un beau petit nail art en relief pour le dernier nail art on va venir rajouter un peu de paillettes dans nos vies donc j'ai appliqué une base rose pailletée sur laquelle je viens appliquer un top coat le top coat no white toujours de chez Beauty Luxe ensuite je vais venir dessiner mon nail art et sans catalyser je vais venir appliquer mes paillettes par dessus alors ce petit ustensile pour récupérer les paillettes que j'ai eues sur Aliexpress il est hyper pratique donc là je viens vider mes paillettes par dessus mon nail art non catalysé je le rappelle et ce sont des paillettes un peu grosses ce sont des paillettes de déco j'avoue j'avais pas de paillettes plus fines j'avais pas d'autres paillettes rouges que ça je viens tapoter l'excédent et catalyser 60 secondes je voulais vous montrer à quel point il était facile et pratique de reprendre des paillettes avec ce petit ustensile franchement incroyable une fois que c'est bien catalysé on va venir enlever l'excédent de paillettes avec un petit pinceau éventail comme ça et voilà c'est fini c'est tout donc voilà à peu près ce que ça donne avec un peu de relief j'ai mis l'échec du début parce qu'on fait tous des erreurs et voilà cette vidéo où je vous montre comment réaliser des gouttes de sang et plusieurs placements pour vos nail art est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire à la prochaine